Donc, dans le second paragraphe, regardez, on va se demander, est-ce que Rousseau, ici, dans ce second paragraphe, ouvre une nouvelle partie, ou pas ? Ou est-ce qu'il fait que continue la même partie ? Pour savoir s'il y a une nouvelle partie dans le texte, il faut juste se demander, est-ce qu'il y a franchement une nouvelle idée ? Auquel cas, il y aurait une nouvelle partie ? Ou est-ce que c'est la même idée, seulement approfondie, confirmée ? Alors, on va lire. Donc, il écrit, tout animal a des idées, puisqu'il a des sens. Alors, là, ici, écoutez, quand il dit ça, tout animal a des idées, ben là, il s'écarte vraiment de Descartes. Vous comprenez pourquoi ? Parce que... Descartes disait que les animaux n'avaient aucune vie, c'était juste des mécanismes... Aucune vie mentale. Voilà. Aucun esprit. Donc, déjà, ici, Rousseau s'éloigne un peu de Descartes en accordant une forme de pensée aux animaux. Ils ont des idées, puisqu'ils ont des sens. Alors, cette thèse que ce sont les sens qui produisent les idées, ça a un nom en philosophie. Alors, il y a deux mots qui peuvent convenir pour désigner cette vision philosophique, qui n'était pas du tout celle de Descartes, mais qui est celle de Rousseau, que Rousseau n'avante pas. On peut appeler ça le sensualisme. Le sensualisme, alors, vous comprenez, sensualisme, ça veut dire tout vient des sens. Et le sensualisme est une forme aussi d'empirisme, puisque l'empirisme, ça vient du mot grec imperia, qui veut dire l'expérience, et ça signifie que tout vient de l'expérience. Alors, on comprend que le sensualisme est une forme d'empirisme, puisque tout vient de l'expérience sensible. Le fait d'avoir des sensations produit en nous des idées. Bon, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur la question ici, mais juste pour vous dire que cette position-là peut se nommer une position sensualiste ou empiriste. Bon, alors, d'accord, tout animal a des idées, puisqu'il a des sens. Il combine même ses idées jusqu'à un certain point. Alors, il y a une forme de pensée construite chez l'animal. Peut-être que le renard observe ce qui se passe et met en place une stratégie, d'après son expérience sensible, parce qu'il a repéré les allées et venues du fermier, il a repéré le trou dans la clôture, il a repéré les trous, etc. Donc, on peut avoir cette forme de pensée chez l'animal. D'accord ? Il combine même, donc, dit Rousseau, ses idées jusqu'à un certain point. « Et l'homme ne diffère à cet égard de la bête, écrit Rousseau, que du plus au moins. » Alors, donc, là, c'est vraiment pas cartésien. Mais, effectivement, si l'animal a des idées, nous aussi, alors, entre nous, l'animal, du point de vue des idées, il n'y a pas de différence essentielle, quoi. C'est qu'une différence de degré. Il pense un peu moins que nous, nous pensons un peu plus qu'eux. Mais, ici, il y a une identité, il y a une continuité. Alors, techniquement, on pourrait parler, ici, de continuisme, ou de gradualisme, pour dire qu'il y a une continuité, pour dire que ça n'est qu'une affaire de degré, entre les deux. D'accord ? Ça n'est qu'une affaire de degré entre les deux. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce que fait, en fait, Rousseau-ci ? Je vais aller voir tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il se met à parler de ça, ici ? Est-ce que c'est une nouvelle idée ? Vous allez voir. Puisque, dans la suite du texte, il écrit « Ce n'est donc pas l'entendement qui fait parmi les animaux la distinction spécifique de l'homme que sa qualité d'agent libre. » Alors, deux choses. Il parle de l'entendement. Même si vous ne connaissez pas ce mot, entendement, vous devinez ce qu'il veut dire. Les Français se souviennent qu'on dit « Je n'y entends rien, ça dépasse mon entendement ». Les hispanisants se souviennent qu'on dit « Entendel » pour dire « Comprendre ». Et que, de toute façon, même avec ce qu'il y a dans le texte, puisqu'on voit... La compréhension. Le fait de pouvoir manipuler des idées qu'on comprend par rapport au texte. L'entendement, c'est la faculté, la puissance de l'esprit qui permet de manipuler des idées. C'est ça. Donc, il y a de l'entendement chez les animaux. Ce que n'aurait pas du tout dit Descartes. Il y a donc de l'entendement chez les animaux. D'accord. Et donc, il confirme bien que c'est l'agent libre. Alors, qu'est-ce que fait, en fait, ici, Rousseau ? Qu'est-ce qu'il fait dans cette partie ? Il a prévenu une objection. On aurait pu lui dire « Ouh là là, vous venez de nous dire, c'est seulement la liberté qui distingue l'homme ». Non, 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 l'entendement aussi, c'est distingue l'homme. Ça n'est que humain. Et Rousseau prévient cette objection en disant « Non, non, l'entendement, c'est aussi animal. C'est aussi animal. Ça n'est pas que humain. Ça n'est pas que humain. Par contre, la liberté, en effet, ça n'est que humain. » Ça n'est que humain. Ok. Alors, il poursuit, vous allez voir, avec la même idée. « La nature commande à tout animal et la bête obéit », il l'avait déjà dit avant. « L'homme éprouve la même impression, mais il se reconnaît libre. » Il se reconnaît libre d'acquiescer ou de résister, donc de bien rouillement, c'est ça. Et c'est surtout dans la conscience, alors on a un nouveau mot qui apparaît quand même là, dans la conscience de cette liberté que se montre la spiritualité de son âme. Alors ici, en fait, Rousseau reformule la même idée, c'est de la liberté qui nous distingue, mais il la formule de façon plus précise en disant que cette liberté est toujours accompagnée d'une conscience. Et donc, c'est vraiment spirituel chez nous. Spirituel s'opposant à quel mot ? En français ? Matériel. Donc les animaux ne sont que matériels, ils ont un entendement d'accord, mais enfin bon, ils ne s'élèvent pas à la spiritualité parce qu'ils n'ont pas la conscience. Ils confirment qu'on a une âme. Et donc, ils confirment qu'on a une âme. Mais qu'elle vient de notre liberté. Et alors, Cyril vient nous dire, on a une âme et qu'elle vient de notre liberté. C'est ça. Et donc, ce qui nous donne notre nature spirituelle, c'est la conscience de notre liberté. Alors, là, je vais dire maintenant quelque chose que Rousseau ne dit pas dans le texte, mais on pourrait tirer une conséquence de ce texte de Rousseau en disant alors que si nos actions redevenaient animales ou automatiques ou mécaniques, c'est-à-dire non choisies par nous, alors peut-être perdrions-nous notre spiritualité. Et que la liberté, finalement, ce n'est peut-être pas quelque chose de totalement acquis. ça n'existe que s'il y a cette conscience maintenue de la liberté. Alors, Rousseau ne dit pas ça dans le texte, mais on pourrait peut-être tirer cette idée-là du texte. Voilà. Donc, vous voyez cette seconde partie du texte. Ici, en fait, Rousseau ne fait que confirmer son idée précédente. Donc, moi, je dirais, c'est la même partie, mais seulement c'est un approfondissement. Merci.